Bonjour, c'est Antoine de la société Freedom Camper. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'aménagement South-West, réalisé dans nos ateliers et designé par la société Van Mania. Cet aménagement est présent dans nos véhicules à la vente, en location ou bien tout simplement pour un aménagement. Nous sommes sur un Renault Trafic d'une longueur de 5,08 m pour une hauteur de 2 m avec un toit relevable. Voilà, on se retrouve à l'arrière avec un espace qu'on peut dégager grâce à la montée du matelas, qui vous dégage un grand espace. En location, vous aurez toujours des chaises par rapport au nombre de personnes que vous serez dans le véhicule. Ici, vous avez de l'eau avec en tout 3 bidons de 12 litres, ce qui vous fait 36 litres d'eau. Et la nouveauté sur cet aménagement-là, c'est que sur le Renault, aménagement South-West, vous avez la possibilité, et en loque c'est systématique, d'avoir de l'eau chaude. Donc pour brancher votre douche, vous avez un petit ergot comme celui-là, et si vous vous rapprochez, vous avez la possibilité de rentrer ce petit manchon dedans. Si vous appuyez sur le bouton On-Off, juste là, vous vous retrouvez avec de l'eau, et pour pouvoir régler la température de votre eau, vous avez le mitigeur froid-chaud. Dans l'alignement de votre douchette, vous avez une prise qui ressort juste ici. Cette prise va vous permettre de pouvoir recharger votre véhicule. Pour recharger votre véhicule, vous allez avoir la rallonge qui se situera avec l'espace douchette. D'ailleurs, dans le placard, vous avez aussi la balayette, le seau, la pelle, la balayette, qui se sont au même endroit. Donc votre rallonge, vous allez la prendre. Vous allez pouvoir mettre en place votre prise, tout simplement en faisant comme ceci. Ce qui va être très important, c'est de positionner votre rallonge de telle manière à ne pas fermer le haillon dessus. Donc quand vous avez fait ça, vous allez tout simplement attraper votre haillon, fermer de cette manière-là, et vous allez vous retrouver avec la rallonge en toute sécurité par rapport à une pluie possible durant la nuit. Et nous vous fournissons systématiquement une prise CEE qui va vous permettre de vous raccorder dans n'importe quel camping pour pouvoir recharger votre véhicule. Et tout simplement, cette prise CEE, on va la brancher à la rallonge et ça vous permettra d'avoir de l'électricité. Le temps de charge est de 8 heures pour récupérer une charge complète de votre batterie. Maintenant, je vais vous expliquer l'espace avant avec l'espace salon, le toit, la cuisine. Suivez-moi ! La première chose que vous allez faire quand vous arriverez dans votre spot, c'est de dégager l'espace de vie et du coup de tourner les sièges avant cabine. Pour cela, je vais vous montrer comment tourner les sièges. En premier, nous allons devoir lever au maximum le siège pour éviter d'abîmer les plastiques et d'empêcher la rotation. Deuxième chose, ça va être de tourner la banquette, le fauteuil, mais en baissant le dossier, en activant la poignée avant pour avancer le siège. Puis, d'activer la poignée rouge sur le côté gauche de votre siège passager pour le mettre en place. Et donc là, vous vous retrouvez avec votre siège qui est prêt côté passager. Pour le côté conducteur, c'est un petit peu plus compliqué et du coup, je vous demande de vous diriger de l'autre côté. On se retrouve du côté conducteur où nous allons faire pivoter le siège. Il va falloir respecter la méthode et les différentes étapes, sinon vous risquez de bloquer votre siège. La première étape est donc de régler le volant le plus vers le haut et le plus enfoncé possible grâce à la mallette que vous avez sous le volant. Ensuite, nous allons embrayer. Nous sommes sur une boîte méca pour mettre effectivement la vitesse. Et ensuite, baisser le frein à main pour pouvoir avoir un dégagement complet du siège. Pour que votre siège puisse passer au-dessus de votre frein à main, il va falloir relever le siège. Mais avant tout, il va falloir baisser votre appui-tête. Ensuite, lever votre siège à fond, ce qui vous évitera d'abîmer votre frein à main. Ensuite, nous avons la petite poignée rouge du côté droit du siège conducteur. Et en même temps, nous allons travailler avec l'avancement et la position de votre siège pour pouvoir le mettre en place. Maintenant, votre siège conducteur est retourné. Nous allons pouvoir mettre en place l'espace de vie à l'arrière. Je vous rejoins dans le salon. Maintenant qu'on se retrouve dans l'espace salon et que nous avons fini de tourner les sièges pivotants, nous allons ouvrir le toit pour dégager le volume. La première chose que vous devez faire pour dégager le toit, c'est dégager les sangles. Appuyez correctement sur ce verrou. Mettez votre doigt à cet endroit-là pour pouvoir tirer la sangle. La même chose de l'autre côté. J'appuie sur le verrou. Je passe mon doigt derrière pour pouvoir le retirer. Et après, tout simplement, c'est sur vérin. Vous avez juste à appuyer. Et le toit va s'ouvrir tranquillement et tout seul. Pensez, au moment où vous ouvrez le toit relevable, d'avoir une fenêtre ou une porte ouverte. Ce qui va permettre à l'air de rentrer dans le véhicule et de pouvoir augmenter le volume. Sinon, effectivement, votre toit ne se lèvera pas. Ensuite, quand vous avez levé votre toit de cette manière-là, vous pouvez pousser le lit. Pareil, sur vérin, il va se lever tout seul. Et ça va vous permettre de pouvoir être debout dans votre véhicule. Maintenant que nous avons ouvert le toit, nous allons voir comment ouvrir la fenêtre. Et surtout, comment ranger cette fenêtre. Pourquoi je veux vous expliquer comment ranger cette fenêtre ? Tout simplement parce que si vous fermez votre lit et que votre fenêtre est ouverte, vous risquez de faire un trou dedans qui vous sera facturé parce que ça sera une mauvaise utilisation. Donc, pour ouvrir cette fenêtre, nous allons avoir un zip. Vous l'ouvrez de cette manière-là. Tout simplement. Ensuite, vous allez devoir faire un boudin avec votre fenêtre. Si vous regardez ici, vous avez des pressions. Ces pressions-là, vous venez les mettre en place des deux côtés. Ce qui vous permet de maintenir cette fenêtre en position à droite, à gauche ou bien à l'avant. Et cela vous évite un trou. Voilà, c'était l'explication de la fenêtre. Maintenant, nous allons passer au rez-de-chaussée. Nous avons pratiquement terminé la mise en place du salon. Il nous reste à mettre la table en place ainsi que la banquette. Pour approcher la banquette, ce n'est pas compliqué, mais il faut être méthodique. La première étape, ce sera de pousser avec la paume de la main ou bien le pied, on va tirer la pédale de verrouillage en appuyant sur le champignon et refaire la même chose du côté gauche. J'appuie, je tire le champignon et je relève la poignée. Ensuite, pour tirer votre banquette, tout simplement, vous allez devoir lever votre assise. Vous avez une barre en dessous et simplement la tirer de cette manière-là, ce qui va vous permettre de dégager l'espace. On vous conseille systématiquement de reverrouiller votre banquette. Pourquoi ? Parce que si vous décidez de laisser cet espace comme cela, la banquette étant sur rail, elle a la possibilité de bouger et en cas de freinage d'urgence, vous venez compresser derrière le siège conducteur les jambes des passagers arrière, ce qui mettra en danger les passagers arrière. Donc je vais verrouiller ma banquette en respectant bien la position de la banquette qui doit être à la moitié du rond du rail. Ensuite, j'appuie sur ma pédale fortement et quand j'entends le clic, cela veut dire que la banquette est verrouillée. Maintenant que nous venons de verrouiller la banquette, nous allons prendre le trépied de la table qui se situe tout à droite de votre banquette. Le fait d'avoir bougé la banquette, elle se retrouve un peu plus au fond à droite. Ensuite, nous allons prendre le tube de la table. Cette table est utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur. Cette table, c'est notre plan de travail de cuisine. Comme vous pouvez le voir ici, nous allons avoir des verrous à retirer pour nous permettre de pouvoir dégager la table correctement. Ces verrous-là sont très importants. Quand vous mettez votre plan de travail en place, pensez à mettre les verrous. Ou quand vous mettez votre table en place, comme je vais le faire maintenant, pensez effectivement à mettre votre verrou en place. Je viens le mettre sur le trépied et je viens le verrouiller immédiatement sur le tube. Pourquoi on met ça ? En cas d'accident ou en cas de tonneau, il faut que la table reste en position. C'est pour ça que nous avons ces verrous-là et je vous demande systématiquement de les remettre. Ça vous évitera une problématique. On voit bien que la table est un petit peu courte pour notre passager avant. Nous avons donc déployé la rallonge avec un tube ici. N'essayez pas d'attraper le tube là, mais plutôt en le poussant, ce qui va vous permettre une utilisation plus facile. Et donc la personne passager a de quoi pouvoir se restaurer et une table. Maintenant, je vais vous expliquer l'espace cuisine avec l'ensemble des appareils que vous pouvez retrouver. L'utilisation de la table se fait à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour utiliser la table à l'extérieur, vous allez tout simplement utiliser votre trépied, votre tube qui est un système conique. Plus vous allez mettre de poids sur votre table, plus la table va s'enfoncer sur le cône et plus ça sera dur de la retirer. Mais je vais vous expliquer comment faire. Donc là, nous allons avoir le tube. On vient se mettre dessus. On va imaginer qu'on mange dessus. Et là, pour la défaire, tout simplement, vous allez tenir votre tube, tourner la table en même temps et avec cette main-là, le lever. Ce qui va vous permettre de pouvoir le retirer. Petite astuce pour ranger votre rallonge. Vous avez juste à pousser comme ça et ça vous permet de la ranger. Maintenant, je vais vous expliquer comment utiliser votre cuisine. Si vous cuisinez, vous allez forcément avoir besoin d'ustensiles pour cuisiner. Du coup, sous votre banquette, vous allez avoir un tiroir. Push and lock. Pousser verrouillé ou déverrouillé. Et donc, vous avez un tiroir avec l'intégralité des couverts qui sont systématiquement fournis en location avec tout ce qu'il faut pour cuisiner. Et on n'oublie pas les verres Freedom Camper avec des verres mesureurs pour faire des cocktails. Et oui, parce que la van life, c'est aussi boire l'apéro. La cuisine se présente comme ceci avec un réfrigérateur à compression de 30 litres. Un vrai réfrigérateur à compression qui fera du froid même quand il fait chaud. Un réchaud à gaz qui s'utilise aussi bien dedans que dehors. On va vous montrer comment l'utiliser juste après. Avec ici un évier, avec une planche à découper pour pouvoir manger par exemple du saucisson pour l'apéro. Et ici, vous avez la position eau chaude ou eau froide. Et c'est comme à la maison, il suffit d'ouvrir le robinet pour l'allumer. Maintenant, ici, vous avez une table extensible pour vous faire une rallonge de cuisine. Cette rallonge, ça reste du bois. Il va falloir la tirer depuis le milieu à deux mains de chaque côté pour pouvoir avoir quelque chose de précis. Vous pouvez mettre aussi bien la table à planche à découper ou bien le réchaud. L'utilisation du réchaud fonctionne de cette manière-là. Vous allez avoir une bouteille de gaz ici avec, comme on peut le voir, une fente là. En roulant, c'est possible que cette bouteille pivote. Si elle pivote, pensez bien à vérifier qu'elle est bien dans son axe. Ce qui va permettre de pouvoir verrouiller la bouteille. Quand vous poussez le bouton, ça permet de verrouiller. Et ici, vous allez avoir l'étincelle en butée qui va vous permettre d'allumer votre réchaud. Ensuite, pour déverrouiller votre bouteille, il suffit de faire ça. Si votre bouteille ne fonctionne pas, comme je vous l'ai dit, c'est soit la bouteille qui est pas sur la fente, soit ceci qui est resté ouvert et en fait, ça ne vous permet pas de le bloquer. Donc mettez-le toujours bien off et verrouillez-le et là, ça fonctionnera parfaitement. Pour ranger votre réchaud, pensez qu'il y a des défonçages qui sont faits au niveau des ateliers qui vont vous permettre de positionner votre réchaud parfaitement et cela évite que ça bouge quand vous êtes sur la route. Pour ranger la planche, vous la remettez en position, vous venez la refermer et du coup, votre planche est en place. Maintenant, je vais vous expliquer comment utiliser l'eau chaude. L'eau chaude, vous allez avoir différents boutons que vous retrouvez ici. Le premier bouton est pour allumer la lumière qui se situe juste en dessous qui va vous permettre de vous faire une lumière d'ambiance avec le nom Vanmania qui est l'entreprise qui a designé l'aménagement. Et ensuite, vous allez avoir un bouton poussoir juste là. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais le bouton poussoir devient bleu. A partir du moment où vous l'avez poussé une fois, vous avez fait une pression comme je viens de le faire, votre boiler qui fait 3 litres va pouvoir chauffer l'eau durant une heure. Il y a un relais. Je pousse pendant une heure, ça chauffe. Vous pouvez au bout de 20 minutes commencer à utiliser l'eau qui sera donc chaude. Voilà le fonctionnement de votre batterie. Et surtout, ne vous amusez pas à appuyer toutes les heures dessus parce que vous avez une batterie auxiliaire qui a une utilisation limitée. Et donc, un usage intempestif de l'eau chaude ne vous permettrait pas d'être autonome. Pour réaliser la banquette et la transformer en lit, nous allons suivre différentes étapes. La première, c'est d'utiliser la table que nous avons utilisée à l'intérieur comme à l'extérieur pour l'utiliser comme support pour le lit. Donc, je vais remettre en place la table. Je viens verrouiller les verrous gris. Et je viens mettre en place ce plan de travail. Maintenant, nous allons devoir reculer cette banquette. Et pour reculer cette banquette, je vais vous réexpliquer comment la bouger. La première étape va être d'utiliser la paume de main pour appuyer sur la pédale avec le petit champignon qui va vous permettre de pouvoir déverrouiller la banquette. Ensuite, toujours de la même manière, ne vous amusez pas à pousser le dossier par ici. Ça va relever votre banquette et ça va vous empêcher de bouger la banquette. Donc, toujours pareil, j'utilise la barre qui est sous l'assise. Je vais jusqu'au bout. Là, je sens une butée. Comme vous pouvez voir, la butée est une pièce orange qu'il y a dans le coffre et qui vous évite d'aller trop loin dans la position de votre lit. Quand vous êtes arrivé à cette butée, nous allons légèrement nous aligner avec l'appui du dossier. Donc là, je vais bouger légèrement. Comme on peut le voir au sol, nous avons des ronds. Il faut que la banquette se retrouve au milieu de ce rond-là, aux différents endroits. Et ensuite, toujours avec la paume de la main, nous allons nous amuser à mettre en place cette banquette. Le lit est donc en place pour pouvoir mettre le lit en place. Et donc, nous allons avoir le dossier que je viens tirer vers moi et faire pivoter. Ensuite, nous allons avoir une poignée. Cette poignée-là, je la tire et je tire le dossier en même temps qui va me permettre de déverrouiller le lit. Puis pour finir, nous allons tirer la mise en place du matelas Bulltex qui va vous permettre d'avoir un confort supplémentaire et de pouvoir dormir comme à la maison. Pour la mise en place du lit du toit relevable, c'est très simple. Il est sur vérin. Pour cela, j'ai juste à tirer depuis l'avant vers le bas. Votre lit est en place. Et pour monter dans le lit, c'est très simple. Je vais utiliser les sièges avant, ce qui va vous permettre d'avoir les fesses juste au niveau du lit. Ensuite, vous basculez dessus, vous pivotez et vous vous retrouvez dans votre lit pour faire un super dodo face à la mer. Voilà, c'était l'explication du lit. Dans le véhicule, vous allez avoir sept lumières. Deux lumières au niveau du haillon, trois lumières au niveau du rez-de-chaussée et à l'étage au niveau du toit, vous allez vous retrouver avec deux autres lumières supplémentaires. Pour mettre en route ces lumières, ces tactiles, il suffit une pression, ensuite ces blancs et la seconde permet que ça soit bleu. Et la dernière permet d'éteindre la lumière. Voilà le fonctionnement des lumières. Après avoir passé une bonne nuit sur nos matelas Bulltex, il faut donc ranger votre lit. Pour ranger votre lit, c'est très simple, vous avez un matelas Bulltex en accordéon, vous avez le dossier, il faut être très tonique pour pouvoir, c'est assez lourd, donc soyez très tonique pour le relever. Et ensuite, pour l'assise, vous avez juste à le faire pivoter. Vous avez les boucles à récupérer, n'oubliez pas. Et ensuite, quand vous arrivez ici, vous avez juste à appuyer sur votre assise pour qu'elle vienne se mettre en place. On va finir par vous expliquer comment ranger le toit, ainsi que le lit. Parmi les premières étapes à faire pour fermer son toit, il faut bien évidemment fermer l'intégralité des fenêtres. La seconde étape pour fermer le toit est donc le lit. Pourquoi on ferme le lit en premier ? Parce que quand on va fermer le toit, cette toile-là va se détendre et va avoir tendance à revenir à l'intérieur. Si vous fermez votre toit et votre lit en même temps, vous allez avoir le lit qui va venir faire un trou dans votre toile, et cela est bien sur la responsabilité du locataire. Donc, je ferme en premier mon lit tout simplement en baissant le lit. Et ensuite, je vais attraper les poignées qui sont juste au-dessus. Ces poignées-là, je regarde à l'arrière pour regarder si ma toile rentre bien à l'intérieur parce qu'à l'arrière de votre toit, vous allez avoir des compas qui peuvent couper la toile au niveau de l'arrière droite et gauche. J'attrape les poignées, je regarde l'intérieur de ma toile, elle se verrouille bien et elle vient bien à l'intérieur. Je tire ma toile de chaque côté. Et donc, vous avez vos toiles que vous avez tirées à droite et à gauche, celles qu'il y a vers l'avant, ce qui va vous permettre ensuite, quand elle est bien tirée dedans, d'en faire un boudin. Ne cherchez pas à mettre la toile par-dessus, mais bien en façade de l'appui du toit. Passez bien dans la boucle. Ensuite, le verrou, ouvrez-le, ce qui va vous permettre de passer votre sangle. La même chose de l'autre côté. C'est une étape très importante par rapport à la fermeture de votre toit. Quand ça c'est fait, ne vous dites pas que c'est terminé. Il va falloir relever votre verrou vers le haut, tirer à fond et recommencer cette étape plusieurs fois. Parce que si votre toit s'ouvre durant votre parcours, cela pourrait arracher le toit. Donc, je pousse vers le haut du verrou et je viens tirer à fond si vous permet d'être sûr d'avoir un verrouillage bien complet. Rangez bien votre toile de chaque côté et du coup, votre toit relevable est fermé. L'utilisation de la fenêtre dans votre van est très simple. Vous avez une poignée avec une flèche pour déverrouiller. Vous avez juste à faire pivoter et ensuite à faire glisser. Si vous la relâchez, cela permet de verrouiller la fenêtre. Vous pouvez bien sûr décider de l'endroit où vous souhaitez bloquer votre fenêtre. Et pour la refermer complètement, utilisez toujours votre verrou. Je relâche et cela permet qu'elle soit verrouillée. Dans l'ensemble de nos véhicules, vous aurez systématiquement un panneau de contrôle et un chauffage stationnaire. Le panneau de contrôle se situe dans le South West Renault. Derrière le siège conducteur, vous avez un interrupteur. Cet interrupteur-là permet de faire fonctionner l'intégralité de votre panneau de contrôle mais il ne va pas permettre ou permettre de couper le réfrigérateur par exemple. Donc, j'ai allumé mon panneau de contrôle. Vous allez avoir ici deux prises USB, là, une prise allume-cigare et ici, le voltmètre. Le voltmètre, il vous permet de contrôler le niveau de votre batterie auxiliaire à 10,9 volts. Votre chauffage stationnaire, votre réfrigérateur ou bien le boiler pour avoir de l'eau chaude ne fonctionnent plus. Donc, à 11 volts, pensez soit aller charger votre batterie à une prise de camping par exemple ou bien à rouler énormément. Si vous avez un long trajet à faire, cela vous permettra de recharger votre batterie. Mais par contre, sincèrement, si votre batterie est très, très basse, allez vous brancher, rechargez-la pendant 8 heures. Cela vous permettra de repartir avec une batterie pleine. Maintenant, je vais vous parler du chauffage stationnaire. Le chauffage stationnaire permet deux choses, soit d'évacuer l'humidité grâce au réchauffement de l'air dans l'habitacle ou bien de réchauffer tout simplement l'habitacle en cas de froid. Le chauffage stationnaire se situe au même endroit que le panneau de contrôle, derrière votre siège conducteur. Pour l'allumer, c'est très simple. Il va falloir appuyer une fois ici. Cela vous permet d'avoir les petites flammes que vous pouvez voir sur votre écran qui est donc le chauffage. Ensuite, vous cliquez une seconde fois. Vous allez tomber sur la température que vous souhaitez dans le véhicule. On va imaginer 19 degrés. Ensuite, vous allez choisir le temps que vous souhaitez. Vous pouvez aller de 1 minute jusqu'à l'infini. Cela vous permet de pouvoir dormir sereinement sans être ennuyé. Là, vous avez le symbole infini. Si je clique dessus, il fonctionnera jusqu'à temps que vous souhaitiez l'éteindre. Pour l'éteindre, c'est comment ? Vous allez rappuyer tout simplement sur ce même bouton. Une fois, on clique, il sélectionne off. On appuie dessus. Et là, votre chauffage stationnaire est à l'arrêt tout simplement. Comment fonctionne votre chauffage stationnaire ? C'est très simple. Nous sommes sur un circuit fermé, c'est-à-dire qu'il aspire l'air depuis la marche avant de votre véhicule. Cela passe dans une chaudière qui va réchauffer l'air via une combustion et qui est réinjectée dans le véhicule chaud. C'est le fonctionnement à une ventilation qui utilise du coup de la batterie. Un deuxième élément qui utilise de la batterie, ça va être la pompe qui va pomper le gasoil de votre véhicule pour justement réchauffer cet air-là. C'est un système complètement sécurisé. Comme je vous le dis, le circuit est fermé. Il y a une combustion à l'extérieur du véhicule. Donc effectivement, si vous avez une porte latérale ou une fenêtre d'ouvert, c'est possible que vous sentiez légèrement une odeur de combustion due à la chaudière, mais en aucun cas vous risquez de subir des gaz dus à l'échappement. Vous êtes complètement safe à l'utilisation durant votre séjour. Voilà, c'était Antoine de la société Freedom Camper. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon départ. Je vous rappelle que c'est un aménagement Southwest, designé par Van Mania, produit dans les ateliers Freedom Camper. Je vous souhaite à tous un bon séjour et je vous dis à très bientôt. Salut !